Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cette grâce que nous accorde encore ce matin. Il pourra nous retrouver dans cette maison. Il pourra chanter aussi de cette mission pour la gloire de notre Dieu. Et là, pour avoir aussi ce souffle de vie, aux communautés qui dans les seines et qui tôt que les vivants se sont censés l'appriter de nous. Et nous remercions de ce que nous accorder ce souffle de vie en ce jour, pour que de tout notre cœur, nous puissions vraiment s'en retourner aussi Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci encore pour ce qu'il a fait aussi pour nos enfants. Et pour tous ceux qui sont aussi à lui, et qui en ce jour aussi ont crié aussi à lui pour qu'ils puissent aussi agir. Dans le psaume au chapitre où tu dis, Éternel notre Seigneur, ton nom est vraiment magnifique. Amen. Nous l'aimons de tout notre cœur pour sa bonté à notre endroit. Et aussi pour son amour qu'il a manifesté pour chacun de nous. Et comme l'apôtre Paul pouvait le dire, Si Dieu donc est pour nous, il sera donc contre nous. Amen. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il nous a réellement choisis, et qui nous a aussi mis à part pour que nous puissions marcher avec ce Dieu très haut. C'est un privilège et une grâce. Qu'étant sur la terre, nous puissions être conduits par ce Dieu qui a amené à l'existence toute chose qui existe. Et c'est lui aussi qui produit aussi son programme pour qu'il puisse atteindre aussi son achèvement. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Nous le sommes reconnaissants de ce que réellement il veille sur sa propre parole. Peu importe ce que l'homme peut penser, peu importe l'attitude que l'homme peut avoir, à l'endroit de la parole de Dieu, à l'endroit de l'œuvre de Dieu, à l'endroit des choses de Dieu. Mais Dieu veille. Il veille effectivement à accomplir ce que lui allait pouvoir déterminer de les temps anciens. Il a dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce que lui, il connaît la fin avant même qu'il ait le commencement. Donc il a ordonné toutes choses pour que la chose soit réellement comme lui, il l'a voulu, de manière à ce que la chose puisse s'accomplir comme il l'a déclaré. J'aime cela parce que Dieu est vraiment le Dieu de sa parole. Oui, Marie pouvait accoucher en Galilée où elle s'est trouvée. Mais comme la parole avait parlé de Bethlehem, pas de Galilée, toute la nature entière devait faire en sorte que tout se passe comme Dieu l'avait dit. Et comme Jean le Baptiste l'avait présenté, voici l'allume de Dieu, il fallait qu'il n'y ait pas de place dans les hôtels. Il fallait que tout soit fermé, Dieu est vraiment. Voyez-vous, cela ne dépend pas de ce que toi tu penses. Mais cela dépend de l'autorité. Et sans parole à lui, il a la préeminence sur toutes choses. et il veut dominer. Et quand il veut dominer, il domine sur ceux-là qui sont à lui. Et il prend réellement le contrôle. Notre précieux frère, on l'a lu dans le psaume 84. Je voudrais juste lire le verset ici 12 qui dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Amen. C'est merveilleux pour nous de pouvoir savoir que, même si tout est sombre autour de nous, nous savons que le soleil brille. Amen. Notre Dieu est un bouclier. Dans toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons... Vous savez, cet homme David pouvait réellement avoir cette confiance de tout son cœur. Je crois qu'il en a parlé dans le psaume. Réellement, je crois que c'est psaume 91, 91, je suppose que c'est cela. Cet homme de Dieu, David, pouvait l'écrier très haut. « Dîmes, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose certainement à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. C'est lui qui délivre les filles de leurs élèves, effectivement, de la paix et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refus sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne l'écrèneras ni les terrains de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la paix qui marche de la ténèbre, ni la contagion qui foie en plein midi, que mille tombent à ton côté. Et demi à ta droite, tu ne seras pas à l'attendre. Quelle assurance ! Il pourra savoir que celui qui est réellement notre protecteur, notre bouclier... Il ne s'agit pas de répétition de quelque chose, mais il s'agit des choses qui, comme Jean pouvait le dire, effectivement, que ce que nos oreilles avaient entendu, ce que nos yeux ont pu voir, ce que nous avons pu contempler, et que nos mains ont touché. En rapport avec Dieu, Dieu est vraiment une réalité pour celui qui croit en nous. Et lorsque nous croyons réellement en lui, maintenant il se manifeste à nous. Parce que c'est une grâce que Dieu s'est révèle à toi et à moi. Comme il est écrit que je te loue, Seigneur du ciel, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. C'est une grâce que Dieu s'est révélée aussi à toi. Et que sur la terre, aujourd'hui, tu puisses aussi réaliser quelque chose que... Le Dieu qu'Abraham a adoré, le Dieu que Jacob a adoré, le Dieu que Isaac a adoré, Joseph et tant d'autres, et qui est venu dans la nouvelle alliance, effectivement, dans la forme d'un homme qu'on appelait Christ notre sauveur, que les apôtres ont pu voir aussi touchés et qui étaient réellement ensevelis et qui est ressuscités, c'est Dieu-là qui te connaît, toi. Parmi tant de milliards et de milliers d'hommes qui ont vécu sur la terre, que le grâce, mon frère et ma soeur, c'est pourquoi ne prenez jamais la grâce de Dieu en vain. Que le grâce, mon frère et ma soeur, que dans un temps comme celui-ci, où la Bible nous parle, effectivement, qu'au temps de la grâce, je t'exaucerai. Que parmi tous ces temps, effectivement, tous ces hommes qui sont sur la terre, que ce Dieu-là, dans un temps comme celui-ci, qui a jeté un regard sur toi. Non pas parce que tu es un être humain, un croyant comme tous les autres, mais de tous les croyants comme tous les autres, Dieu t'a choisi. C'est faisant réellement sentir du nom. Mon frère et ma soeur, vous n'avez pas encore réalisé ce que Dieu a réellement fait pour vous et la grâce réellement d'être appelé le fils et le fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, effectivement, être un fils et une fille de Dieu? Est-ce que vous réalisez, effectivement, ce que cela veut dire? Parce que quand nous nous adressons à ce Dieu, effectivement, qui est dans les cieux, Salomon, quand il priait, il dit, les cieux, les cieux ne peuvent te continuer. Quelle maison pourrais-je te bâtir pour que tu puisses y habiter? Voici donc, il dit, mais le ciel est ton trône et la terre, ici, est ton arche-mierre. Quel est donc le lieu que moi, je peux te bâtir, effectivement. Tu remplis tout et tout est dans toi. Et tu as créé toute chose. Et toutes choses se disent par toi. Qu'est-ce que je peux donc te donner? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que tout ce que je fais ne vient que de toi. Tout ce que je possède ne vient que de toi. Qu'est-ce que je peux te donner? Le cœur, il n'est pas mien. C'est toi qui as dit, je te donnerai un cœur mignon. Alléluia. Que le grâce, mon frère et mon soeur. Parce que ma justice n'est pas mienne. C'est toi qui est notre justice. Et nous sommes justifiés par la foi en toi. Que le grâce, carrément, que c'est Dieu très haut. Tu puisses aujourd'hui te tenir là pour dire, effectivement, mon Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que nous disons? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sainte ici. Donc quand tu parles ainsi, lorsque tu t'adresses ainsi à lui, qu'est-ce que tu ressens, effectivement, dans ton cœur? Est-ce qu'il est toujours un étranger pour toi? Un Dieu tout à fait abstrait, effectivement, tu es si loin. Si cela est ainsi, avec toi, mon frère et ma soeur, c'est qu'il y a encore du chemin à pouvoir faire. Parce que si Dieu aille à pouvoir tendre sa main, pouvoir te prendre, effectivement, il doit y avoir quelque chose qui se soit passé entre toi et sa Dieu. Vous n'avez pas besoin de pasteur ou de prédicateur pour ça. Vous avez besoin de la parole. J'avais besoin que ce Dieu puisse réellement vous visiter. Il a fallu simplement qu'à un certain moment, il a utilisé un micro, il ne faut pas en raisonner, il a fallu simplement que tu entende la voix. Pas la voix du prédicateur, non, 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 la voix de celui que tu connais. Et toute la voix, il y a beaucoup de voix, mais il y a une seule voix que toi, tu reconnais comme étant la voix de celui que tu connais. parce que s'il est à toi, il y a quelque chose pour faire la lutte tout à l'heure. Et la lutte tout à l'heure, vous avez prévu de l'attention ? Regardez bien, je vais simplement relier cela. Somme 83, il dit, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur âme, ils trouvent dans leur cœur du chemin tout tracé. » Il y a quelque chose au fond que lui, le Seigneur a placé dans celui que lui connaît. Et comme, vous le savez, nous l'avons à pouvoir l'entendre, et ça, c'est quelque chose qui doit être fait gravé dans chaque enfant de lui, dans chaque croyant, c'est que Dieu a ouvert les oreilles, et que Dieu ne viendra jamais, alors jamais, chercher une bénie qui appartient à quelqu'un. Si vous vous appartenez à vous-même, Dieu ne peut pas vous prendre. Si vous appartenez à quelqu'un d'autre, Dieu ne peut pas prendre ce qui appartient à quelqu'un. Ce qui est à vous est à vous. Si vous ne voulez rien donner à Dieu, vous gardez ce qui est à vous. Mais Dieu, il vient chercher seulement ce qui est à lui. Donc vous pouvez monter, moi je ne veux pas, il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas vous supplier, parce que vous savez ce que vous avez à vous. Et il ne va pas brimer, donnez-moi, non, 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 ce que tu as est à toi. La preuve, c'est que pour ceux qui sont à lui, regardez les phrases, il y a des phrases, les critères nous montrent effectivement un rapport avec les seigneurs et la relation qu'il a avec ceux qui sont à lui. Pour montrer que toi, tu es à moi, tu m'appartiens, si tu es à moi, ce que toi, tu es à moi. Et qu'est-ce qu'il dit effectivement ? il dit, il faut naître de nouveau. Alléluia, le cœur est nouveau, il ne vient pas de toi. Il dit, ce n'est pas d'un prédicateur, c'est moi. Non, le cœur que tu as est à moi, donc il y a une relation parce que moi, j'ai donné, et l'esprit qui est en toi. Ça ne vient pas de toi, cet esprit vient de moi. Donc, tu es rédévable à Dieu, Dieu t'appartient, et tu appartiens à Dieu, il y a une relation, mon frère. Donc, quand tu entends la voix de ses frères, quand un homme est né, le nouveau frère, il ne peut pas vivre autrement, il y a une profondeur qui appelle à profondeur. Il dit, c'est pour ça, il s'est apprisé, je lui dis, mais pourquoi vous ne partiez pas vous aussi ? J'étais peut-être méchant, j'ai été, j'ai dit, par le Dieu, vous vous ont blessé, vous vous partiez, et pourquoi vous ne partiez pas ? Parce que tous ceux qui étaient avec moi, qui montraient qu'ils m'avaient bien, ils sont tous partis, ils n'ont pas voulu rester, parce que bon, manger ma chair, boire mon sang, c'est insupportable. Puis bon, ils ont dit que j'ai exagéré, ils sont partis, je leur ai dit, mes paroles sont esprits, ils sont partis, mais pourquoi vous ne partiez pas ? Pourquoi vous ne partiez pas ? Vous aussi partiez aussi, vous non ? Il dit, Pierre dit, mais à qui, tout le monde, c'est pas vrai ? Il dit, mais il est ce moment qu'il vous a choisi, il faut que vous soyez sainte à vos frères et à la sœur, d'où vous venez ? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous ? Parce qu'il ne faut pas marcher avec Dieu comme c'est une religion. Si vous marchez comme une religion, vous êtes mauvais, il y a des choses qui peuvent s'est passé. Ça va vous blesser. Oh, de toute façon, j'en ai assez, je m'en vais. Que Dieu bénisse mon frère parce qu'il a porté la parole cette année, j'ai connu. J'en ai assez, de toutes les façons, je n'en peux plus, je n'en ai assez. Vous savez, je veux que vous compreniez une chose, nous sommes en train de pouvoir avancer dans les choses profondes de Dieu. Il faut être de Dieu pour s'accrocher. Amen. Vous savez, si vous remarquez très bien, frère, c'est ça, lorsque le Seigneur devait maintenant sauver davantage et donner maintenant encore davantage ce qui était nécessaire au disciple de pouvoir rester dans l'unité. Il fallait que quelque chose se passe. J'étais assemblé, j'étais tous assis, non ? J'ai l'aime beaucoup. Et puis, il dit, il prend, j'étais en train de manger, effectivement. Il dit simplement, l'un de vous me trahira. Vous connaissez le maître lorsqu'il dit une parole, elle sort et elle a puissé. Amen. Alors maintenant, quand la parole est sortie, tout le monde commence à pouvoir maintenant bouger parce que la parole est sonde. Amen. Aussi longtemps que Dieu n'a rien dit, tout va comme tout le monde est bon, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la parole saute véritablement, que Dieu fasse quelque chose. C'est à ce moment-là que la nature de chacun doit arriver à pouvoir se manifester. Faire ça. Si tu es une partie de la parole de Dieu, on peut frapper. Amen. Tu ne bougeras jamais. Amen. Ça peut être blessé. Même une parole dure à ton endroit, tu es là, mais c'est vraiment dur, mais quand il te chauffe, tu te tiens. Tu ne peux pas bouger ni à gauche, ni à droite. Elle te tient quelque part. Ça peut monter, ça peut descendre, mais ça s'accroche là-dedans. Oui, c'est sûr et certain. Mais c'est cela. Alors quand il arrive, il a dit effectivement, on commence à vous connaissez les cultures et puis on demande à Jean et fait ainsi et suite. Il dit bon, il a simplement pris le pain, il a trempé, il est celui qui te envoie. Vous savez ce qui s'est passé ? Quand Judas a eu à pouvoir faire ce qu'il s'est fait, effectivement, connaissez la suite des chrétiens, le Seigneur n'a jamais chassé Judas. Vous l'avez vu chasser Judas ? Non. Il n'a jamais chassé Judas. Il a commencé à sentir mal à l'être. Parce que l'esprit qui était en lui, c'était plus possible. Le méchant ne pourra pas résister dans l'assemblée du Seigneur. Lorsque les saints sont nourris par la parole et l'amour de... Vous avez fait un, l'amour à la puissance. Simplement dans cette unité, frère, s'il est de Dieu, il va être son jeune. Il deviendra l'un de nous. Mais s'il n'est pas de Dieu, il va se débattre, frère, il va partir. Et quand il va partir, il va faire beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce que je vous disais ? C'est à son main. C'est toujours la nature. Mais un fils de Dieu, il est toujours. Regardez, Judas a pris les morceaux. Le Seigneur n'a rien dit. Il n'a pas dit, va-t'en, tu es méchant, tu es toi, tu es méchant. Non, non, non. Il a pris simplement le morceau et quand il a, il a dit, Satan entra. C'est un vase qui ne doit pas rire. Et pourtant, le Seigneur, mon Dieu, lui a donné beaucoup de temps. Pendant tout ce temps qu'il était avec, il prêchait la parole, Judas a pu voir de ses propres yeux. Malgré que Judas était là, il avait ses oreilles et son cœur toujours avec les sains et d'un. C'est très grave. Il était là et le maître enseignait, il pouvait voir ce que le maître faisait. En fait, les yeux ne voyaient pas. Les yeux étaient braqués sur les sains et d'un comme c'était et les staffs les plus importants en fait, ils vont. Eh bien, Satan tournait toujours autour. Elle lui dit que, vous savez, que notre adversaire, il ogit, il roule, cherchant qu'il devait d'une certaine manière. Il faut que vous soyez fermes dans la foi. un homme ou une femme qui n'est pas ferme, qui n'est pas sûr et certaine manière. Le frère et sœur, un jour ou l'autre, mais il va réellement aussi prendre le chemin. Et c'est comme les luthériens, les baptistes, le pentecôtiste de toutes ces églises effectivement. Vous connaissez la position là ? Ils n'ont pas une position ferme dans les choses qui sont là. Il y a quelque chose qui est resté dans tout cela. Vous savez, quand Dieu dit séparez-vous, vous suivez, vous savez, séparez-vous, il faut une séparation totale. Une totale séparation, un nettoyage total. Si vous restez encore avec les racines anciennes, le savoir est mort pour lui, le savoir pour attraper ce que vous avez voulu. Vous savez cela ? Et c'est ce qui se passe avec les luthériens, le pentecôtiste, les baptistes. Il est resté en fait un filet de catholicisme et là-dedans. Aujourd'hui, ils sont tous, et vous, d'ailleurs, non pas, mais non pas que, ils vont, ils sont en train de retourner, retourner, même dans leurs églises, même dans leurs façons de voir faire des choses, effectivement, ils ont copié Rome et maintenant, Rome les a rattrapés. Ce qui est de Rome est revenu maintenant dans toutes ces églises, effectivement, les rites, ainsi, vous vous rendez compte que même des, c'est les protestants qui baptisent même des bébés. Et comment ils le feront ? Mais avec l'aspersion. Tout cela a été devenu, mais ça a venu de Rome. Le Seigneur n'a jamais fassé Judas. Judas s'est senti mal à l'aise. Très mal à l'aise. Et vous savez, le Seigneur savait. Il s'est senti très, très mal à l'aise. Ah oui. Et vous vous souvenez, nous l'avons eu à pouvoir l'enposer. Vous savez, la Bible fait savoir que nous sommes justifiés par la foi. Et après, c'est la sanctification. Quand tu es sanctifié, tu es devenu qui ? Parce que quand j'ai dit, j'ai déjà entendu, Rome et le pape vont maintenant canoniser, c'est canoniser, et puis rendre saint un catholique qui est mort en 1939. Oui. Donc il va maintenant, il va béatifier. pour que ces catholiques-là, qui étaient chapéres, ces moines, qui deviennent maintenant un saint. Donc, d'ici là, il va le faire pour qu'il devienne saint. Et puis, Jean-Paul II aussi va devenir aussi un saint. Alors, j'ai dit, je vais poser la question. Donc, ce monsieur, donc ce moine, est mort depuis 1939. Et c'est maintenant que le pape va faire de lui qu'il devienne un saint. Alors, je pose la question. Donc, depuis 1939, jusqu'aujourd'hui, il était qui ? Je voudrais qu'on m'explique qu'il était qui ? Parce qu'il est mort. Donc, depuis mes entraînés jusqu'à maintenant, il était où ? Parce que s'il devient saint maintenant, ça veut dire qu'il doit quitter dès la fin. Parce que ceux qui ne sont pas saint sont donc dans le lieu de perdu, non ? Vous comprenez ? Donc, ceux qui ne sont pas saint quand il meurt, c'est dans les perdus, non ? Et ces jours-de-morts, là où on les a enchaînés, jusqu'au jugement dernier, vous comprenez ça ? Donc, maintenant, cet homme-là qui est moine, qui a tout fait pour l'Église, qui a tout sacrifié, il n'était pas un saint. Donc, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas un saint, donc il est quelque part où c'est enfermé. Donc, maintenant, comme le pape va le béatifier, donc il va le bénir, ça veut dire qu'il va le faire sortir de là, de ces jours-de-morts, pour le faire passer où ? Dans quel endroit il doit le faire passer ? Où cet homme va aller ? Frères et sœurs, vous savez que l'Église catholique, c'est une des églises qui a plus d'armes, en fait. Puis c'est des milliards qu'on comprend. Là, le monde retient signe. Quand on parle des chrétiens, on le conflit avec l'Église catholique. La référence, en fait. Vous, on ne vous connaît pas ? Vous, vous êtes décès ? Ah oui, même l'Église protestante et tout ça, elle n'a pas de poids. Le pape a proclamé que la seule église de Christ dans le monde et sur la terre, c'est l'Église catholique. Personne n'a les vendiqué. Ni les protestants, il n'y a pas de poids. Personne. Donc, en fait, les protestants, les bâtis, ce sont des petits pions, mais la grande église, c'est l'Église catholique. C'est ça, c'est l'Église catholique. Ben, les chers et les Juifs font qu'on n'ait pas les bâtis, pardon, qu'on est juif, les catholiques, ce sont pour eux d'être des chrétiens, en fait. Donc, si le pape, aujourd'hui, béatifie le monsieur qui est mort en 39 pour le faire passer du cercle, donc, il est passé de la droite dans le séjour des morts.